La terraformation, c'est donc un concept scientifique qui est né dans la fiction. L'objet, en fait, c'est la transformation de l'environnement d'un corps céleste, notamment une planète, afin de le rendre habitable et viable aux êtres humains. Tout ça commençant donc par la création de l'atmosphère propice justement à la vie humaine et notamment à la respiration. Donc pour parler de ce concept qui est né dans la fiction et qui tend aujourd'hui à être réutilisé par la science, étant donné que, notamment depuis qu'on parle de la conquête de Mars, il y a beaucoup de scientifiques qui commencent d'eux-mêmes à aborder cette thématique de la terraformation, alors que là, c'était vraiment de la fiction et du domaine du monde réel. Est-ce que cette thématique, du coup, à partir de maintenant qu'elle a... ...recueil de nouvelles justement, dont le tout dernier, l'Opéra Chaya, est sorti il y a quelques mois aux éditions actuelles SF. Et donc à ma droite, Dominique Douai, auteur de SF également, auteur d'une cinquantaine de nouvelles, dont la première, Les Îles de Mars, est sorti en 73 dans Fiction, en fait, qui est une revue qui existe encore aujourd'hui, et dont la dernière nouvelle, Course du Marc-Pupage à travers les lignes du livre, est sorti en 2014 dans la revue Galaxie. À côté de ça, 14 recueils et romans, sachant que le dernier en date, Les Temps Changes, est sorti chez les montants d'équipe dans la collection Helios, il y a quelques mois, semaines, en fait. Donc la première question que j'ai envie de poser à nos auteurs, en fait, en tant qu'auteur de l'imaginaire, que vous l'ayez ou pas mis en scène, la terraformation, pour vous, est-ce toujours donner l'image d'une humanité qui se prend pour Dieu, quelque part, en voulant créer la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette chose-là qu'on pourrait ressortir du concept de terraformation ? Oui, ça, je crois que c'est un des termes qui s'ajuste de la terraformation ou d'autres, d'autres thèmes de la science-fiction. En fait, la démiurgie, entre guillemets, je pense, est présente dans pratiquement toutes les œuvres de science-fiction, enfin, au moins dans un bon nombre d'œuvres de science-fiction. Alors, pour ce qui concerne particulièrement la terraformation, je pense que c'est un thème qui est présent, notamment dans le Space Opéra, mais pas comme thème principal, disons, comme base du roman. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'homme peut vivre sur d'autres planètes, sur des exoplanètes, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour rendre ces planètes habitables. Donc, c'est une sorte d'ellipse qui permet ensuite de placer un roman sur... enfin, une histoire sur ces planètes. Personnellement, puisque la question était quand même un petit peu personnelle, personnellement, j'ai très peu écrit sur ce thème. Le seul exemple que j'envoie, c'est une nouvelle qui est parue l'année dernière dans une anthologie qui s'appelait Destination Mars. Donc, parler de la colonisation de Mars, ça signifie obligatoirement passer par une phase de terraformation. Donc là, je n'avais pas pu récouer le problème, et j'ai un peu traité de ce sujet. Vous avez tout ce que j'ai pour l'instant à dire, si vous voulez. D'accord. Alors, pour repartir de... Tu disais au départ, c'était d'abord une idée des auteurs de SF, et c'est devenu un projet scientifique parce qu'on s'intéresse à Mars. Mais je pense qu'il y a un troisième étage dans la boucle de rétroaction. C'est que, du fait que c'est devenu un vrai projet scientifique, il y a des auteurs de science-fiction qui ont repris la chose et qui l'ont traité très sérieusement. Je pensais à la célèbre trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est d'ailleurs, de mon point de vue, et je suis désolée s'il y a de grands fans, qui, de mon point de vue, est un petit peu austère parce que, du coup, cette trilogie est tellement attachée à l'aspect scientifique et au réalisme du projet qu'elle décrit que c'est un peu au détriment des personnages et que, de mon point de vue, c'est un texte un petit peu froid, ce qui n'est pas toujours le cas pour les textes de Artyance, mais en l'occurrence, c'est peut-être parce que, justement, scientifiquement, c'est tellement complexe et ambitieux que le reprendre sous l'angle de la fiction, c'est vraiment un projet de démurge, là, pour la circonstance. Ceci dit, la question de la terraformation, elle peut être prise de plein de façons rigolotes et elle peut être un bon point de départ parce que, d'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples, mais c'est bien plus amusant d'imaginer des opérations de terraformation qui ne marchent pas bien, qui, à une étape donnée du processus, déraillent. Je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Par contre, il y a une autre manière de retourner l'idée qui est encore plus rigolote, c'est d'imaginer que ce sont des aliens qui, de manière discrète, en général, trouvent une manière de se réapproprier notre planète en la terraformant selon leurs envies à eux. Et ça, ça a été fait et c'est sacrément drôle. Il y a une nouvelle de Sternberg qui raconte que les aliens mettent au point un processus dans lequel, je ne sais plus exactement comment, mais je crois que c'est en envoyant des courriers, j'aurais dû la relire avant de venir, en envoyant des courriers dont le papier a été imprégné d'une substance particulière. Cette substance provoque le fait que tous les humains réduisent en taille. En gros, ils ne font plus qu'un mètre vingt au bout de quelques temps. Ce qui fait qu'ils retaillent tout le mobilier et toute l'architecture de leur maison de manière à ce que le jour où les extraterrestres viendront s'installer, ce soit parfaitement aménagé et adapté pour eux. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, c'est dans Au-delà du réel, je crois, qu'on découvre que, en fait, ce sont les extraterrestres qui manipulent à distance la politique et les décisions qui sont prises par l'humanité et qui, en fait, très sciemment ont provoqué à la fois l'élévation du niveau de pollution et de réchauffement climatique. Nous, on considère ça comme de la pollution, mais l'élévation du taux de carbone et tout un tas de substances dans l'atmosphère, c'est exactement ce dont ils avaient besoin pour trouver l'atmosphère idéale. Donc, voilà, on fabrique pour eux ce que nous, on considère comme une catastrophe, mais quelque chose qui leur plaira énormément. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'idée de la terraformation, elle est extrêmement ambitieuse comme projet à décrire, mais elle recèle des tas de possibilités du point de vue de l'écriture et il y en a sûrement encore pas mal à inventer. Ce que vous disiez, d'ailleurs, tous les deux, il y a quelque chose à enlever, en fait, c'est cette idée, justement, que c'est davantage un moyen, en fait, ou un point de départ, notamment à l'intrigue, souvent, plutôt qu'un fil conducteur ou quelque chose qui va nous suivre sur la totalité du Russie. Ce que tu disais, Dominique, c'est très souvent, en fait, une étape indispensable à la réalisation de l'histoire, parce que, du coup, on va pouvoir, donc, ajouter des humains au milieu, sur la planète et mettre en grand l'histoire, quelque part. Sans ça, on ne peut pas, mais que ce n'est pas forcément le point sur lequel on va se bloquer, en fait, sur la qualité d'intrigue, et finalement, ça se sont même émulsés, quelque part. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je disais, si vraiment on s'attache à toutes les étapes de la terraformation, d'ailleurs, je ne me souviens pas assez de Kinston et Robinson pour savoir s'il a pensé à tout, mais moi, il y a des choses qui m'intriguent dans l'idée même de terraformation, c'est qu'admettons à la rigueur qu'on puisse créer une atmosphère, surtout si on a un petit coup de main extraterrestre comme dans, dans, comment il s'appelle déjà ? Le film Total Recall, voilà. On trouve le bon bouton sur lequel appuyer, les aliens avaient installé une gigantesque, une infrastructure extraordinaire qui est capable de générer, surtout dans le film, c'est frappant, qui est capable de générer une atmosphère en quelques secondes, admettons à la rigueur. Mais moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est comment on faisait pour mettre de l'humus qui est quand même un préalable de la terre matériau, planter des trucs. Ça, on n'en parle jamais, il me semble, dans les opérations de terraformation. Et s'il n'y a pas de terre, je ne vois pas comment on peut faire pousser des choses. Et pour qu'il y ait de l'humus, il faut qu'il y ait eu des compositions d'un écosystème antérieur et il faut en plus que cet écosystème soit compatible avec le nôtre. Donc ça fait beaucoup de prérequis. À la limite, la partie la plus facile dans la terraformation, si on dispose de réserves et de stocks quelque part, c'est d'aller replanter soit des graines pour installer une flore, soit des espèces vivantes si on les a mis en stock quelque part. Mais en amont, il y a des choses qui interrogent quand même. Donc voilà, si un auteur pour répondre à ta question, quand même je fais des efforts, si un auteur de science-fiction se lance là-dedans et essaie d'imaginer un processus de terraformation, soit il en fait la question centrale de son roman, mais c'est difficile d'y lier des trajectoires individuelles pour avoir un récit qui passionne vraiment. On a besoin de voir des trajectoires de ville. Donc il faut déjà que ça se passe sur une durée assez courte. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de considérer que c'est réglé. On ne sait pas trop comment, mais ça marche, et puis après, on pourra coûter les formes. Oui, parce qu'en fait, ce que les auteurs occultent et que du coup, les lecteurs oublient, c'est ce que disait Sylvie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une planète puisse être ensemencée, il faut qu'existe un sol qui permette cet ensemencement, ce qui suppose un travail, je crois, des vers de terre, par exemple, pendant des milliers d'années. Et tout ça, effectivement, dans la plupart des bouquins qui partent de l'hypothèse d'une terre à formation, on l'occulte complètement. Alors s'il y avait une solution, c'est d'aller racler notre terre à nous et puis d'aller déposer des bennes sur la planète. Avec la condition, non, moi. Mais sans rire, l'idée de pomper les océans, par exemple, elle a bien été exploitée dans la science-fiction. C'est dans Oblivion, je crois. On a des extraterrestres bien méchants qui viennent sur Terre pour pomper notre eau. Donc voilà, on ne va pas racler la terre. On doit Oblivion, c'est bien, il n'y a presque plus d'humains. Donc ça ne dérange pas pour nous. On ne sera pas d'accord. La terra-formation, est-ce qu'on ne pourrait pas également voir ça comme une solution de facilité quelque part contre la pollution de la planète ? Cette idée, par exemple, qu'on pourrait l'utiliser pour remettre à zéro le monde dans lequel on vit, quelque part, qui est extrêmement pollué. Alors pourquoi ne pas, finalement, faire un reboot de notre écosystème et repartir sur des bases beaucoup plus saines ? Est-ce que, selon vous, il y a matière à diverger là-dessus ? Est-ce que ça a déjà été fait ? J'ai une petite question. C'est bien de rebooter, mais on va où pendant ce temps-là ? C'est quand même une question préliminaire qui est loin d'être résolue, à moins qu'on ait une planète de rechange sur laquelle on puisse s'installer quelque part. Donc, sérieusement, si on raisonne terraformation par rapport à la Terre, ce n'est pas du tout la même opération parce que ce serait dépollué, nettoyé, à grande échelle, certes, au niveau de la planète, mais c'est un tout autre processus que de tout créer dans une approche de démunier. et tout dépollué, oui, ça, enfin, je ne sais pas, on peut y réfléchir de plein de façons. Moi, j'adore la science et je crois beaucoup à toutes les perspectives qu'elle a. Je continue à la croire porteuse d'espoir. Ça ne veut pas dire que je suis convaincue que ceux qui la mettront en œuvre, que les décideurs et en particulier les logiques économiques qui dominent nos choix de société aillent dans de bonnes directions, mais les capacités de la science sont quand même de plus en plus puissantes et quand un certain nombre de gens qui ont le pouvoir en main décident d'investir dans un projet scientifique, en général, ce projet avance assez rapidement. Donc, l'idée de dépolluer, j'ai mon fiston là-dessus quelque part dans la salle qui va peut-être me permettre de raconter le stage qu'il a fait cet été dans un laboratoire de l'INSA dont l'activité, pour ce que j'en ai compris parce que c'est quand même assez spécialisé, consistait à bricoler des bactéries un petit peu à la manière de l'ego de manière à leur donner la capacité de dépolluer justement et de nettoyer un certain nombre alors, peut-être la Terre, peut-être l'atmosphère, enfin, il y a des gens actuellement qui travaillent sur ce principe à bricoler des micro-organismes. Merci, je ne trouvais plus organismes. Et ça, c'est une piste qui peut être extrêmement intéressante. Donc, oui, nettoyer, pourquoi pas ? Par contre, les espèces disparues, si on n'a pas conservé leur ADN et s'il n'est pas dans des micro-morceaux de quartz comme l'a dit Spielberg dans Jurassic Park, je fais beaucoup de références cinémas, mais sinon, on va avoir du mal à les réinventer, celles qui ont disparu, donc il faudrait mieux les stocker assez rapidement. Sur le sujet, c'est rien. Pas mieux. Je parlais de cette problématique juste au nom de qu'est-ce qu'on peut de l'être humain lors de la dépollution. Il me semble qu'il y a aussi beaucoup de récits et de films justement où on les met en don. Parle fort, parle fort. Il y a beaucoup de récits et de films où on les met en orbite autour de la Terre en attendant que les décennies ou les siècles passent et que la planète finalement reprenne un rythme plus sain, on va dire. Là, on entre dans le domaine des arches stellaires, ce qui est un thème SF en soi, parce qu'il faut aussi qu'ils aient la capacité d'y vivre pendant au moins des décennies, sinon des générations. Donc, c'est déjà un projet très ambitieux. C'est Laurent Genefort qui pourrait nous en inventer éventuellement. Pour parler d'une autre manière d'envisager une espèce de lien de l'homme à un écosystème différent, il y a cette question justement de l'évolution de l'homme aussi par rapport au système dans lequel il évolue, plutôt que de faire évoluer finalement le système en lui-même. on a l'impression en fait depuis des dizaines d'années maintenant que les super-héros ont fait une mutation notamment, je pense à Spider-Man, Hulk, redeviennent des héros très populaires. Est-ce que cela quelque part ne traduit pas aussi une inquiétude de l'homme de s'adapter à des changements environnementaux qui sont brutaux ? Parce que finalement, la solution, ça pourrait être que magiquement, en fait, on soit en mesure de s'adapter à ceci ou à cela de manière quasi-ninée, quoi. Les super-héros ? Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais il me semble que les super-héros, par essence, ils sont uniques et très individualistes, ce n'est pas des sociétés. C'est un individu qui se retrouve doté de super-pouvoirs. Dans le meilleur des cas, ils sont une trentaine, ils créent une école, mais ils sont isolés par rapport au reste de l'humanité, quand même. Donc, ce n'est pas une solution pour l'humanité, les nouveaux super-héros. C'est une stratégie purement individualiste dans la zone. Non ? Tu es d'accord ? C'est aussi une nouvelle, quelque part, une nouvelle humanité, quelque part. Ben, petite, hein ? Oui, petite. Mais non, je pense que le super-héros est là pour sauver l'humanité, et ce n'est pas lui qui crée une nouvelle humanité. C'est l'humanité telle qu'elle existe, qui, dont l'espérance de vie est prolongée grâce à l'action du super-héros. Alors, cela dit, des super-héros, il y en a de toutes les sortes. Je pense qu'effectivement, le prototype, c'est le super-héros à l'américaine. Mais, bon, je me souviens d'une époque, ça doit être les années 70 ou 80, où il y avait un super-héros en français, c'était super du fond, dans Fluide Glacial, qui faisait ce qu'il pouvait pour sauver la France. La France considérait comme le perso de l'humanité. Et puis, alors là, malheureusement, je n'ai pas du tout de titres en tête, mais je me souviens avoir lu une bande dessinée dont le héros était un super-homme, mais né à partir des ordures. Donc là, on prenait à contre-pied le mythe du super-héros pour en faire quelque chose issu de nos poubelles et qui, alors là, je ne me souviens plus s'il avait pour but de sauver l'humanité ou au contraire de faire en sorte qu'elle finisse dans les poubelles. Le super-héros, c'est aussi le messie, le gourou, l'homme providentiel qui va prendre le destin de l'humanité en main. Et là, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup dans la science-fiction. Et que que du coup, ça donne, moi d'un point de vue politique, ça me gêne un petit peu comme principe. de considérer que certains parmi nous seront par leur nature de droit divin, des gourous, et qu'il faut leur confier les rênes. C'est très, c'est pire que monarchique encore comme point de vue. C'est peut-être la chose, la seule chose qui m'a gênée dans Dune, par exemple, le principe d'avoir un messie et tout le monde lui fait une confiance avague. C'est totalement antidémocratique comme principe. Et je trouve que d'un point de vue sociopolitique, résoudre les problèmes sous cet angle, c'est un peu une solution de facilité. Ça me gêne de ce point de vue-là. Oui, ça me paraît tout à fait vrai. Mais là, je pense que c'est une fatalité à laquelle la science-fiction notamment, mais aussi d'autres genres liés à l'imaginaire, se heurtent parce que il est difficile de rendre passionnant un récit où le héros est un homme qui n'est pas comment dire, et qui n'est pas en première ligne et avec tout de même une compréhension des événements qui n'est pas celle du citoyen de base. Prenez la... Enfin, je ne vais pas faire de statistiques, mais je pense qu'il y a bien neuf livres de science-fiction sur dix dont le héros en fait est l'homme providentiel, celui par lequel une situation va être dénouée ou au mieux l'humanité va être sauvée. Et ça, c'est difficile, c'est vraiment un problème difficile pour un auteur de dépasser cette... c'est ce que j'appelle une fatalité pour arriver à mettre en scène la personne de base. Et c'est peut-être en fait ce qui a... C'est d'avoir mis en scène des personnages qui sont des personnages normaux et qui se trouvent confrontés à des situations, elles, complètement anormales, avec leurs pauvres moyens, avec leurs doutes, avec leurs faiblesses. Je pense que depuis Philippe Cadic, je pense que là, effectivement, il y a une voie par laquelle on peut s'engouffrer. Mais il n'en reste pas moins que... Alors, tout à l'heure, je disais neuf livres de science-fiction sur dix ont comme personnage principal ou sort, je ne dirais pas un super-héros, mais un homme qui n'est pas un homme du commun, en guillemets. En réalité, je pense que la fatalité n'est pas celle-là. Je pense que si cette statistique qui n'en est pas une est vraie, c'est parce que c'est le lectorat qui a envie de ce genre de personnage. Pour qu'un livre soit édité, il faut que l'éditeur ait quand même des chances de pouvoir vendre le livre. Donc, je ne pourrais pas tomber dans une vision mercantiliste des choses, il faut quand même en tenir compte. Oui, enfin, c'est quand même ce que tu dis est vrai quand on est dans un contexte où on a une thématique qui consiste à essayer de changer le monde et tous les romans de science-fiction ne sont pas bâtis sur ce principe-là. En t'écoutant, je pensais à Silverberg, par exemple, quand on lit, je ne sais pas si vous avez lu Les Monades urbaines, par exemple, ou tout un tas de romans qu'il a écrits, non pas un héros qui est responsable et porteur du destin de l'humanité. valoir non plus. C'est un peu lié à la thématique dont on parle aujourd'hui, cet enchaînement. Et à contrario, justement, si on a regardé l'autre manière d'envisager finalement l'évolution de l'homme, ce ne serait pas donc des cas en fait de mutations comme les super-hauts mais plutôt des mutations d'échelle comme on peut voir justement dans Total Récol où toute la population en fait finalement qui est sur Mars commence à muter on a l'impression que ce type de récit tend à se faire beaucoup plus rare aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une explication logique justement ou est-ce que je me trompe courtement ? Non mais voilà, moi je ne me rappelle plus que la population commençait à muter dans Total Récol. Oui, il y a le mutant avec ses... Oui, mais c'est un cas isolé. Ils sont plusieurs en fait. C'est des femmes qui développent des poitrines à trois seins. Oui, mais bon d'abord ce n'est pas forcément d'imputation d'adaptation à la planète. On peut les comprendre aussi comme des mutations négatives comme les mutations spontanées ne sont dans l'écrasante majorité des cas. Les cas de mutation augmentent quand l'environnement se dégrade, quand le taux de radiation augmente, quand la pollution augmente et dans 99% des mutations sont visibles. Et si on suit les théories de Darwin, c'est vrai que les rares mutations qui vont dans un sens bénéfique qui augmentent les chances de survie, c'est celles qui perdurent parce que justement ceux qui en ont bénéficié ont plus de chances de se reproduire. mais tout ça se passe sur une très très longue durée. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait le même type de mutation simultanément chez tout un tas d'individus. Or, dans Total Recall, toutes les femmes ne se mettent pas progressivement à avoir un troisième sein et puis il n'y a aucun élément qui permet de comprendre que ce sera un avantage sur Mars d'avoir trois seins. donc on n'est pas tout à fait dans un phénomène d'adaptation d'un individu à des conditions qui chancent. Ça devient plus un argument dans le ventre en fait, c'est par exemple Total Recall. Je ne sais pas si on va voir Total Recall à côté du troisième sein. Oui, il faut vraiment des grands écrans. Non, il y aurait, effectivement, on pourrait penser dans le cadre de cette histoire qu'il y a là une mutation qui peut se pérenniser si, là je vais être carrément vulgaire, mais si les personnages masculins se mettaient à avoir trois mains. Bon, c'est... Ce qui n'est pas le cas. Non, je ne vois pas d'exemple de mutation durable parce qu'il peut y avoir des mutations dues effectivement à ce que s'utilisait, radiation, etc. Mais si ces mutations ne sont pérennes pour ceux qui les subissent, mais ne se transmettent pas de génération en génération. Donc, il n'y a pas de mutation de l'espèce. Il peut y avoir de mutation ponctuelle individuelle. les chimères les plus célèbres de la littérature, il y a les créatures du docteur Moreau. Et là, on n'a aucun doute sur la chance de pérennité justement de ces mutations provoquées par ce savant fou. Qui sont plutôt des hybridations ou des mutations d'ailleurs ? Oui, 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 c'est vrai. Comme la créature de Frankenstein, peut-être, il y a une création qui n'aura pas de la médecine dans une médecine. Ça, c'est l'aura en dessous de la littérature, mais c'est pas une médecine. Il y a un peu de la médecine. Alors, il y a tout un tas d'histoires de science-fiction qui sont bâties sur le principe de mutation induite. Les super-héros, ça marche souvent comme ça. On se fait piquer par une araignée et l'ADN est transformé et instantanément à l'échelle de quelques jours ou de quelques semaines, la personne qui a son ADN qui a été transformée se met à avoir son phénotype qui se transforme complètement ou c'est le génotype, je ne sais plus. Enfin bon, ses caractères physiologiques, disons, qui se transforment immédiatement, je ne suis pas sûre qu'un scientifique trouverait ça extrêmement plausible. Non, mais le lecteur n'est pas obligatoirement un scientifique. Il n'y a pas obligatoirement l'esprit critique dirigé contre ce genre de choses parce que là, j'adhérerais assez à ce genre d'idées, pas sur un plan complètement rationnel, mais on sait que le rythme de vie de certaines créatures, de certains insectes, n'est pas le même rythme de vie que les mammifères et notamment nous. donc de là à imaginer qu'un individu piqué par l'un de ces insectes aurait tout d'un coup un métabolisme qui s'accélérerait et des mutations qui iraient beaucoup plus vite que ce qu'on peut connaître en laboratoire, ça ne chauffe pas comme hypothèse, même si c'est largement irrationnel. Et justement, pour aborder, tu l'as abordé en filigrame tout à l'heure sans prononcer le mot, pour aborder la problématique d'une évolution supervisée par l'homme en fait, ce qui dit justement que l'homme contrôle lui-même sa propre évolution en faisant des choix ou des caractéristiques des hommes obligus. est-ce que le vieux monstre de l'eugénisme peut encore être d'actualité dans les littératures de l'imaginaire notamment la scientification parce que c'est peut-être aussi une solution par rapport à comment dire à la surveillance de la capacité de l'être humain de s'adapter à un univers à un système ou à un autre. Alors d'abord l'eugénisme c'est pas tout à fait contrôler des mutations. C'est sélectionner les meilleurs a priori au moment dès l'étape de leur conception et privilégier certains caractères mais qui apparaissent spontanément c'est-à-dire en général l'eugénisme c'est parmi parmi toutes les potentialités d'un embouillon on garde les meilleurs et on élimine tous les caractères nuisibles ou négatifs. Alors ça oui c'est un grand sujet de science-fiction avec c'est un sujet intéressant quand on l'examine d'un point de vue social ça donne bienvenue à Gattaca par exemple qui est vraiment un film magnifique mais les mutations contrôlées et pilotées ça peut être extrêmement intéressant moi j'adore cette idée et j'ai bien envie de les décrire en m'en servant un jour je pense que en fait notre planète est en train de changer on a tendance à considérer que ces changements sont catastrophiques mais c'est simplement parce qu'ils conduisent la Terre dans un nouvel état auquel notre physiologie actuelle n'est pas très bien adaptée mais moi je trouve qu'il est beaucoup plus logique d'essayer de nous adapter nous au nouvel environnement qui est en train de se mettre en place où il y aura une élévation moyenne de la température qui fera que les zones habitables ne seront pas tout à fait les mêmes où la constitution de l'atmosphère et d'un certain nombre de substances de notre environnement que nous considérons comme actuellement toxiques peut-être quand nous transformons un petit peu nous nous vivrions très bien dans ces environnements donc oui il y a un beau sujet à poser là on ne l'a pas encore beaucoup fait mais je crois que la science-fiction traite du même genre de questions en traitant d'hybridation avec la machine de tout ce qui est cyber on a beaucoup travaillé sur toute la manière dont on peut collaborer avec des intelligences artificielles se faire greffer des membres je manque de mots bioniques par exemple voilà et c'est exactement la même idée à la base c'est pas notre ADN qui change mais c'est quand même notre rapport au monde qui change le transhumanisme d'ailleurs il se préoccupe de tout ça à la fois et il part plutôt sur la piste technique bionique parce qu'elle est plus proche de nous d'un point de vue scientifique elle est déjà presque dans les laboratoires de recherche puis on commence déjà à être équipé moi j'ai des lentilles de contact c'est pas encore un truc hyper sophistiqué mais on est nombreux à avoir un pacemaker une prothèse de la hanche ou je ne sais quoi d'autre on est déjà un peu bionique donc c'est facile d'imaginer qu'on va plus loin et des points de vue de l'auteur c'est un point de départ imaginons qu'on puisse se transformer et s'améliorer ben là une fois qu'on a ce point de départ quelle que soit la manière le processus par lequel on est passé pour se donner cette liberté là on écrit ce qu'on veut oui là je prendrais un exemple facile c'est un film qui a beaucoup été vu auquel on peut reprocher pas mal de choses mais qui a aussi pas mal de qualités c'est Avatar pour coloniser cette planète en fait ce qu'on trouve comme moyen c'est de projeter l'esprit la conscience des individus dans un corps qui est fait pour pouvoir résister pour pouvoir correspondre à l'état de cette planète alors il y a deux sortes de personnages d'ailleurs dans cette histoire parce qu'il y a donc les personnages qui sont faits à l'image des autochtones pour survivre aux conditions de la planète et puis il y a ce militaire fou comme il y en a vu dans la science-fiction qui lui utilise une machine donc on revient à l'hypothèse que qu'il formulait voilà donc je pense qu'effectivement les deux hypothèses sur lesquelles est bâtie l'histoire d'Avatar ça correspond à ce que je pense probable plus probable que des recherches de mutations très aléanées animatoires mais vraiment sur le long terme justement on a commencé d'aborder le sujet c'est toute cette problématique justement de l'évolution par la technologie qui s'est popularisée des années 70-80 est-ce que des thèmes justement comme les biotechnologies les nanotechnologies et donc certains mouvements comme le cyberpunk qui est né à cette époque là sont encore en mesure de vous faire rêver et de vous inspirer vous auteur est-ce qu'il y a des choses des idées ah moi c'est une idée que j'adore et j'ai beaucoup beaucoup joué avec parce que justement les nanotechnologies c'est des potentialités pratiquement infinies donc c'est l'équivalent de la magie rationalisée on peut justifier comme ça moi c'est alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai un environnement dans lequel on peut grâce à quelque chose qui est un peu plus intéressant qu'une vidéo et qui permet de percevoir les sensations plus que les souvenirs qui ont été vécus par quelqu'un tout ce qu'il a ressenti de l'intérieur tout ce qu'il a vécu on peut on peut le ressentir donc on vit dans sa peau en fait mais du point de vue d'un flashback donc ça c'est dans fidèle à pour pas balancer que j'avais fait ça j'ai une nouvelle où on invente la télépathie avec des nanomachines mais une forme de télépathie qui est perturbée par l'émotion qui est ressentie par celui dont on dont on suit les pensées ça c'est dans définissait priorité j'ai j'avais j'avais écrit il y a longtemps une histoire où mais elle est en train de se faire dépasser par la réalité scientifique une histoire où finalement les nanomachines équipaient le nerf optique de gens qui avaient perdu la vue et permettaient de reconstruire une vision un petit peu différente de celle qu'on a avec nos sens naturels puis c'était juste le point de départ ça ce qui était intéressant c'était ce qui se passait après parce que dans la vision reconstruite et calculée finalement on avait une simulation un effet pour le cerveau qui lui donnait l'impression qu'il pouvait aller toucher ce qu'il percevait visuellement avec cet environnement là et dans mon histoire je m'étais beaucoup amusée à avoir un personnage qui allait toucher dans le cerveau de la personne qui était en face de lui la représentation mentale que l'autre se faisait de lui même il jouait avec il tripotait ça s'écroulait et quand il interrompait l'expérience la personne qui était en face de lui ne pouvait plus le voir donc jusqu'où on touche à la réalité quand on transforme la perception qu'on en a bon ça c'est des idées on peut jouer avec tout j'ai joué aussi à fabriquer des créatures génétiquement modifiées mes dauphins génétiquement modifiés dans les yeux d'Elsa sont devenus des nouveaux partenaires pour l'homme travail avec lui sont des formes d'intelligence avec lesquelles on peut dialoguer et plus ses affinités donc oui oui c'est un point de départ génial oui moi je pense aussi comme comme Sylvie alors moi j'ai beaucoup moins travaillé sur ce thème parce que j'ai pas les connaissances scientifiques qui m'ouvrent à ce genre de choses mais ça me paraît effectivement être un des domaines intéressants et pas dépassé du tout de la science-fiction alors tu as aussi parlé du cyberpunk moi je ne relis pas du tout le courant cyberpunk au nanotechnologie c'est c'est autre chose c'est un ce courant cyberpunk est quand même très daté c'est à dire qu'il est apparu dans les années 70-80 80 surtout à un moment où il y avait une démocratisation de de l'informatique enfin de tout ce qui était lié à la cybernétique et il y a eu une exploration par le biais de la science-fiction des domaines possibles que pouvaient ouvrir ces nouvelles techniques 30 ans après il en reste plus grand chose et effectivement tu avais raison de te poser la question de savoir si le cyberpunk était toujours d'actualité je pense que non c'est ça c'est un intérêt historique parce que les bonnes questions ont été posées par ces romans il y a 30 ans mais maintenant c'est les mêmes questions on se les pose au quotidien ou pour les les plus pointues d'entre elles on se les pose dans des laboratoires mais je vois mal comment on pourrait actuellement écrire des romans qui relèveraient du cyberpunk moi ça me paraît ça dépend ce qu'on appelle le cyberpunk je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord sur ce que ça englebe si c'est se projeter dans des univers virtuels c'est un thème qui est loin d'être épuisé mais je ne sais pas si ça en fait partie ou pas non c'est pas non c'est pas c'est bon après ce que vous relevez aussi tous les deux et qui est amusant c'est que là on arrive au même point avec ce type d'évolution là l'évolution de l'homme via la machine à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la terraformation à savoir que c'est du registre c'était initialement du registre de la fiction et c'est devenu du registre scientifique et là c'est un peu la même chose parce que ce que tu disais tout ce qui est prothèse on peut penser à des athlètes comme Pistorius ou des gens comme ça qui vivent l'évolution technologique finalement au quotidien quelque part alors que quelques années ça aurait été uniquement du registre de l'imaginaire oui mais on peut aller beaucoup plus loin enfin bon il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec l'imagination donc si la science progresse si la technologie progresse on sera un peu plus crédible si on échafaud si on bâtit des idées délirantes mais je ne vois pas pourquoi l'imagination aurait moins de place parce que la réalité peut la rattraper l'imagination elle n'a pas de limite oui je ne sais pas je me base par exemple sur certains films comme Matrix liés à la fois au cyberpin et aussi quand même à toutes les idées qui avaient été lancées par Phil Dick dans les années 70 bon Matrix c'est une chose qui est intéressante techniquement sur le thème maintenant ça me fait beaucoup trop penser à des jeux à des jeux électroniques c'est l'univers Matrix c'est un bon univers pour un jeu électronique je suis sans doute très sévère dans ce jugement mais je pense que c'est vraiment un genre qui a vieilli mais dans Matrix en fait on pourrait même aller jusqu'à dire que la virtualisation elle sort aussi à occulter quelque part l'état dans lequel la planète se retrouve réellement en fait on en revient aussi à ces problématiques d'écologie oui tout à fait ça c'est là c'est vraiment un thème c'est pour ça que je disais que ça se relie aussi à Phil Dick parce que ce thème là de l'occultation d'une réalité par une par le virtuel c'est tout à fait liquide je ne sais pas si vous avez des questions du coup pour alors j'ai une dernière question justement à poser à nous deux auteurs justement jusque là on a beaucoup parlé d'opposition entre la nature et l'homme lequel devait finalement évoluer pour s'adapter à l'autre est-ce qu'on pourrait pas envisager l'idée que ce soit l'écosystème dans lequel on vit qui s'adapte finalement à l'homme donc en imaginant une planète sur laquelle on pourrait aller et de base on ne serait pas en mesure de vivre qui s'adapterait finalement à l'homme de manière à ce que lui puisse évoluer dans cette nouvelle planète est-ce que c'est pas une idée donc là je dis merci à Adrien parce que c'est super sympa parce que c'est la question qui est exactement le thème de l'opéra de Chaya la nouvelle que je viens de sortir c'est sympa c'est une histoire dans laquelle effectivement il y a de rares humains qui ont la possibilité d'aller séjourner sur une planète dont a priori l'écologie le mode de fonctionnement est discret et ce qu'en découvre mon héroïne qui a la chance de faire partie de ceux qui peuvent y mettre un pied d'abord c'est une planète qui a besoin d'avoir un certain nombre de visiteurs extraterrestres parce qu'elle a besoin pour son équilibre et pour justement la bonne santé de son propre écosystème d'avoir de l'ADN extérieur qui arrive mais de manière très contrôlée pas trop à la fois et il faut qu'il y ait des changements réguliers donc du point de vue de cette planète ce qu'on découvre en arrivant c'est que tout est concerné à tous les niveaux sur cette planète la flore d'abord elle se retrouve entourée de plantes qui essaient de la frôler de la toucher rien que pour capter un petit peu de peau un petit peu de salive un petit peu de n'importe quoi où il y a un peu d'ADN ce qui fait que petit à petit les plantes se transforment très légèrement de son point de vue c'est tout bénéfice parce que les plantes deviennent comestibles pour elles et assimilables c'est à dire qu'en intégrant son ADN ils deviennent compatibles du point de vue de ces acides animés du point de vue alors qu'avant ils n'étaient pas toxiques mais ils n'étaient pas très riches du point de vue nutritif pour elles et puis les animaux qui sont à son contact se transforment aussi mais à un niveau plus élevé c'est à dire qu'ils deviennent un petit peu comparables à des animaux de la terre donc au début il y a une espèce de poule dinosaure violette avec qui elle sympathise et qui commence à se transformer alors on ne sait pas trop si ce sera un chat ou un chien mais un truc qui ressemble et puis les créatures qui sont au niveau des humains la race dominante se transforment à un niveau encore supérieur et bon ça je peux le révéler en fait ils s'adaptent aux humains avec lesquels ils sont en rapport mais cette fois-ci au niveau individuel et pas seulement au premier niveau c'est la biologie les acides animés au deuxième niveau c'est morphologique la créature elle-même se transforme au troisième niveau on s'adapte à l'identité de la personne qui est en face et elle a fini par avoir celui qui est son compagnon que la société lui a attribué qui se met à lui ressembler à elle en tant que personne bon je ne peux pas en dire plus sans dévoiler le fonctionnement de chez elle principe est une surprise est-ce que ça c'est un thème non alors là je reviens à ta question en fait oui on s'aperçoit on a des preuves tous les jours que le milieu s'adapte je ne dirais pas à l'homme mais aux conditions que l'homme impose à la nature on le voit les mutations des moustiques c'est un fait réel les mutations des rats aussi il y a tout un système qui change au contact de l'homme pas parce que c'est l'homme mais parce que l'homme modifie son environnement il y a une chaise de base dans la nature les poissons plus en plus des profondeurs deviennent aveugles parce qu'ils ont plus l'utilité aussi de ces choses-là oui là on en revient au darwinisme classique mais là pour le coup en ce qui concerne les poissons des profondeurs on peut penser que ça s'est déroulé sur des milliers d'années pour les mutations des moustiques ça va très vite c'est très rapide et les mutations des virus aussi oui bien sûr est-ce que vous avez des questions à poser sur ces thématiques de la thérapomation ou de l'évolution de l'homme par rapport au système qui évolue ou par rapport à leur production en fait non tout le monde on parle de mutation on nous fait surtout référence à des mutations physiques mais au niveau psychologique ou sociologique comme dans les fournits de Weber par exemple ou Théodore Sturgeon c'est les plus qu'humains 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 vous en référez pas alors les je peux les mutations psychologiques enfin disons c'est plutôt des mutations sociologiques dont on parle oui j'avais une idée intéressante qui m'avait traversé l'esprit et qui est ressorti aussitôt non pardon j'aurais pas dû prendre la parole j'ai perdu le filtre il est clair oui qu'il y a des changements dans l'organisation de la société c'est une idée les Ursula Laguine ou Sturgeon qui ont beaucoup travaillé là-dessus je suis pas sûre que ce soit de l'adaptation à un environnement physique qu'ils fassent leurs règles absolues alors si il y a au moins une thématique qui a été bien traitée dans ce principe là c'est toutes les circonstances où tous les êtres humains masculins sont touchés alors que les femmes ne le sont pas ou l'inverse il y a eu les deux qui ont été traités et ça ça conduit à des changements évidents dans l'organisation de la société qui subit ça si en général d'ailleurs si tous les hommes disparaissent on se débrouille à peu près si toutes les femmes disparaissent on n'est pas encore tout à fait prêt à faire face à la situation après tu as aussi des séries je pense que c'est des séries d'annuation où justement les deux sexes se séparent finalement et ils vivent chacun en autonomie chacun de leur côté et se retrouvent quand même à certaines occasions dans la trame principale du coup tu as pu apprendre ce qu'était cette série où les deux en fait ont été pendant des siècles séparés et ils ont créé scientifiquement le processus de reproduction chacun de leur côté mais parler de mutation par rapport à des changements de principes d'organisation c'est plus tout à fait de la mutation au sens classique vous pensez à quoi à propos de Christelle qui se mange c'est la façon de se transformer soi-même pour pouvoir mieux s'adapter à son monde c'est petit à petit je sais ça y est ça me revient en vous écoutant je vais me demander si vous aviez en tête tout ce qu'on dit actuellement sur la génération X ou la génération Y les théories de Michel Serres sur enfin les les digital natives les enfants qui seraient nés avec des claviers entre les mains et qui du coup moi je mets ça avec beaucoup de guillemets autour du coup n'auraient pas du tout le même rapport à la technologie que nous et dont le cerveau serait à partir du moment où il naîtrait en gros serait câblé différemment parce qu'ils n'auraient pas le même rapport à la technologie que nous qui sommes nés dans un vieux monde où il n'y avait pas des tablettes des téléphones portables et des ordinateurs partout d'abord on n'a aucune confirmation du fait que les changements il est clair que les jeunes on le pousse plus agile que moi par exemple pour se servir d'un téléphone portable moi je fais ça avec l'index c'est la vieille génération les nouveaux ils font des trucs avec les pouces qui me fascinent complètement mais ils le font tous donc c'est vrai qu'ils n'ont pas développé la même dextérité et le même rapport à la technologie maintenant ça ne veut pas dire que leurs enfants auront des pouces plus longs et plus souples que nous n'en avons eu nous donc c'est pas forcément transmissible et est-ce que c'est des mutations on est quand même peut-être plus dans de l'acquis que dans de l'inné c'est à dire qu'on n'est pas forcément dans du biologique quand on parle de ce genre de choses donc au-delà je ne sais pas mais génération X génération Y avec tout le vocabulaire justement qu'on y met pour y mettre quelque chose qui évoque l'ADN et les chromosomes moi je suis personnellement je suis très très sceptique que ce soit de cette nature je pense je pense ce qui concerne les pouces l'idée on n'a pas assez de distance par rapport au phénomène pour en juger non la seule chose que je vois dans les transformations récentes c'est l'augmentation de taille des individus par exemple ça c'est vrai mais est-ce que c'est c'est les bonnes conditions de vie voilà c'est ça meilleure hygiène c'est plutôt ça meilleure nourriture plutôt qu'une mutation ils sont durés enfin les scientifiques ne sont pas absolument tous d'accord là-dessus mais je crois que la théorie dominante c'est l'hygiène de croix même l'apparition de nouvelles pathologies dû au fait que l'espérance de vie s'allonge on a des problématiques de dégénération des choses comme ça qui n'était pas forcément il n'y a pas parce qu'on avait assez longtemps qui n'était pas identifié on nous avait une créature particulièrement évoluée particulièrement évoluée est-ce que vous avez d'autres questions vous posez la question avant de terraformer des exoplanètes ne pourrait-on pas penser d'un point de vue écologique à terraformer la Terre c'est-à-dire rendre des sols impropres à la culture enfin qui sont posés par impropres à la culture les rendre à la culture vous avez évoqué les micro-organismes sans parler mais aussi les champignons et choses comme ça est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose qui soit à la limite de la science-fiction du terre-à-terre de l'écologie dans le monde autre que les micro-organismes je parle de faire une fiction là-dessus est-ce que le premier enjeu de l'humanité c'est pas plutôt que de terraformer les exoplanètes de faire en sorte que la Terre elle-même soit plus adaptée oui voilà je regrette qu'Andrevan soit pas resté là parmi nous aujourd'hui parce que c'est lui qui aurait la bonne réponse à cette question et sa réponse dans Pierre ce serait faisons disparaître l'humanité le plus rapidement possible et la Terre viendra assez rapidement si nous ne sommes plus là mais sinon je pense qu'il y a plein de bonne volonté qui s'est fait en dehors de la littérature sur le terrain pour essayer de répondre à cette question alors là je suis complètement un foutu de vous dire où en sont les expérimentations dans ce domaine je me demande s'il n'y a pas une réponse qui est carrément dans la question dans le monde la table ronde de terraformer la planète ou de bioformer l'humain est-ce qu'il y a deux options possibles toutes les deux sont anthropocentrées terraformer la planète c'est l'homme qui agit et robleformer l'humain c'est l'homme qui agit la planète ne dit rien il y a des solutions Asimov dans les suites de fondations Gaïa c'est une solution possible ou ce n'est pas anthropocentré comme réponse c'est-à-dire qu'on a autre chose qu'un coup qui semblerait n'être qu'il n'y a que l'homme qui peut agir on peut imaginer aussi effectivement pourquoi pas que la planète elle-même agisse elle agit mais pourrait agir sous la forme Gaïa réponse Asimov est-ce que les autres personnes ont des questions ou des interrogations je pense qu'on va on va rester là pour ces problématiques de terraformation de roble-vio-formage on va ainsi dire bio-formage oui oui fromage merci à vous d'avoir assisté aussi mon nom à cette table ronde merci à vous Merci.